Sous-titrage Société Radio-Canada La reprise de l'audience et la parole est donnée au Conseil de la Défense de Nunchia pour poursuivre avec son contre-interrogatoire. Vous avez la parole, Maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais donc en venir à mon prochain sujet, qui est les tâches et les devoirs de Hore. Vous avez déjà témoigné au sujet de Hore en détail auparavant. Mais je voudrais me concentrer sur des passages spécifiques de votre témoignage par rapport à Hore. Et j'aimerais vous lire ces extraits et vous demander si c'est effectivement ce que vous avez dit et vous demander plus de détails par rapport à cela. Monsieur le Président, pour accélérer les choses, j'ai les 15 ou 16 extraits de ces témoignages en main et je les ai soulignés. Et donc, quand je lirai l'extrait, le témoin pourra suivre. Donc, avec votre permission, je voudrais présenter ces extraits en Khmer aux témoins. Nous vous y autorisons, Maître. Monsieur le Président, allez-y. Monsieur le Président, laissez-moi commencer avec le premier extrait. Monsieur le Président, il s'agit donc de E3-5748. En anglais, 00153568. Français, 00153445. Vous avez dit, et je cite, « Je note donc que je ne m'occupais que de détenus importants. En ce qui concerne les autres, c'était Hore qui s'occupait des détails. » Fin de citation. Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Et êtes-vous toujours d'accord avec cela ? Témoin. Merci, le Président et le Président. Je suis... Je maintiens cela. Témoin. Laissez-moi passer donc au deuxième extrait. Donc, veuillez regarder le deuxième extrait, qui vient du document E3-1570. E.R.N. anglais 00154193. E.R.N. Khmer 00154223. E.R.N. français 00154208. Hore s'occupait du secteur de Phnom Penh dans tous les domaines. L'interrogatoire aussi bien que la lecture des documents. Tout ce qui se passait dans le secteur de Phnom Penh passait par Hore avant que ça en vienne à moi. Témoin. Vous rappelez-vous avoir dit cela ? Témoin. Et est-ce que vous maintenez cela ? Témoin. 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 Je suis à 100 % d'accord avec ce qui est indiqué ici. Merci pour votre réponse brève. Laissez-moi passer donc à le troisième extrait. C'est quelque chose que vous avez dit dans votre témoignage lors du premier procès. Il s'agit du document E3-5792 à 11h43. En ce qui concerne le camarade Koumvat alias Hoor, son travail quotidien était de gérer toutes les activités quotidiennes de S21. Il était toujours occupé. C'est ça la vérité. Fin de citation. Est-ce que vous maintenez toujours cela, témoin ? Je m'en rappelle, oui. Effectivement, je maintiens cela. Cela est juste. Je vais passer au quatrième extrait. Il s'agit donc du document E3-5772, ERN anglais 00209169, ERN Khmer 00186194, ERN français 00186209 à 10. Donc c'est Hoor qui a introduit cette pratique, demande exigeant aux interrogatoires de présenter des rapports quotidiens à lui pour qu'il puisse se protéger et pour éviter que d'incidents similaires se passent. De cette manière, il pouvait mieux surveiller le développement des interrogatoires. Selon ma connaissance, cette pratique est restée en effet jusqu'au mois de janvier 1979. Cependant, on ne l'utilisait jamais pour des interrogatoires importants pour lesquels les interrogateurs devaient faire rapport à moi directement. Est-ce que vous maintenez cela, monsieur le témoin ? Réponse. Réponse. Ceci est juste. Merci. Merci. Laissez-moi maintenant passer à l'extrait 5. Donc, E3 par 1576, ERN anglais 0016072, Khmer 00159563, ERN français 00159584 à 85. Hore était relativement indépendant dans son travail. Correct. Est-ce juste ? C'est témoin. Oui, cela est exact. Quote 6, monsieur Wittnes. Question. Donc, extrait 6, donc E3 par 1578, ERN anglais 00194549, ERN Khmer 00178023, ERN français 00178035 à 36. Hore avait l'autorité de décider sur les arrestations, c'est-à-dire au niveau du régiment qui correspondait à peu près au niveau du district. Est-ce exact ? Réponse. C'est exact. Mais je voudrais rajouter d'autres éléments. Ceci fait référence aux combattants qui étaient rééduqués après SOR. Question. Que voulez-vous dire exactement par cela ? Témoin. Le témoin. Réponse. Vous citez seulement une partie de cette déclaration. C'est pour cela que j'ai rajouté des éléments. Surtout en ce qui concerne le peuple du 17 avril. Lors des arrestations étaient décidées par des gens au niveau indiqué ici. On les appelait des sous-hommes. Donc la décision avait déjà été prise par le centre et les quatre niveaux inférieurs pouvaient décider de leurs arrestations. questions. Merci pour cette précision. Maintenant, je vais passer à l'extrait numéro 7. E3, bar 570, anglais 001-177-609, Khmer 001-177-602, français 001-177-615. Hoare avait aussi le droit de décider si un président devait être gardé pour qu'il travaille à S21 et donc pour qu'il ne soit pas exécuté immédiatement. C'était Hoare qui était responsable par rapport au parti en ce qui concerne telle décision. C'est correct. C'est exact. C'est exact. C'est exact. C'est exact. En ce qui concerne les simples combattants, Hoare contrôlait tout et pouvait ordonner le Terunakam. Est-ce exact ? Réponse. Réponse. C'est exact. C'est exact. Question, extrait numéro 9. E3, bar 570, anglais 001-85-502, Khmer 001-85-494, français 001-185-609, 1-1. Donc il s'agit de l'interrogateur qui apparemment a violé une prisonnière. L'interrogateur qui était donc coupable de ce viol a simplement été réaffecté à l'interrogatoire d'un autre prisonnier. Et j'ajoute, il ne s'agissait pas d'une de mes personnes de M13, mais de quelqu'un qui venait de la division 703. Donc c'était Hoare qui était responsable envers le parti et pas moi-même. Effectivement, il y avait trois catégories de personnel à S21, ceux qui venaient de M13, une douzaine à peu près, ceux qui venaient de la division 703, entre 300 et 400, et ceux qui venaient de la province de Kompong-Shnang, entre 40 et 50. Et ici, donc, une citation qui est soulignée. J'étais donc responsable par rapport au parti en ce qui concerne la première catégorie. Hoare était directement responsable en ce qui concerne les deux autres catégories. Mais j'étais aussi le responsable général en ce qui concerne S21. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est exact ? Quote, M. Wittnes ? T'es-moi. Wittnes ? Réponse. Merci, M. le Président. C'est correct. C'est exact. Question. Donc, sur la même ligne d'idée, est-ce qu'il est vrai qu'à peu près 95 % des gens qui travaillaient à S21 venaient à l'origine de la division 703 ? Réponse. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est correct ? Réponse. Oui, tout à fait. Merci, M. Wittnes. Quote 10. Donc, extrait 10. E3-452, E-3-452, E-0-0-1-4-7-5-6-7. E.R.N. Khmer 0014-6553. E.R.N. Français 0014-792-9. Donc la tâche d'emprisonner et d'écraser était la responsabilité du camarade Hoare depuis la création de S21. Est-ce exact ? Le Président, Pouvez-vous répondre encore une fois parce que vous n'avez pas allumé votre micro ? Le Président, oui Monsieur le Président, Cette citation décrit le devoir d'écraser et indique que cela était sous la responsabilité d'Orore depuis la création de S21. La première partie est donc exacte. Donc, citation 11, E3, 455, E.R.N. anglais, 00149911, KML, 00146672, français, 00149936. En ce qui concerne la prise de décision, à l'origine, il y avait donc la ligne du parti, c'est-à-dire que toute personne détenue devait être écrasée, en particulier en ce qui concerne S21. C'était Hoare qui prenait ces décisions. Est-ce exacte? Réponse, M. le Président, j'aimerais rajouter une explication supplémentaire. À l'origine, la décision était prise par le parti et quiconque était arrêté devait être écrasé. Les détenus qui étaient envoyés à S21 étaient exécutés, mais c'est Hoare qui décidait effectivement qui allait être retiré. C'était ça qui se pratique. Citation 12, E3, 655, anglais, 00147526, KML, 00146488, français, 00147900. Je n'ai jamais tué quelqu'un de mes propres mains depuis que j'étais le chef du bureau 13. J'étais terrifié. À S21, la personne qui organisait les choses en ce qui concerne cela était Kim Watt, alias Hoare, et c'était Him Hui qui mettait en œuvre cette décision, le chef de l'unité spéciale. Le co-procureur, est-ce que le maître peut répéter le numéro du document parce qu'il va un petit peu vite ? S'il peut... Réponse, maître Coppe, il s'agit du document E3, 655, EURN, anglais, 00147526, KML, 00146488, français, 00147900. Donc, je vais relire la citation. Témoins, je n'ai jamais tué quelqu'un de mes propres mains depuis que j'étais le chef du bureau 13. J'étais terrifié. Et à S21, la personne qui organisait et qui donnait les ordres par rapport à cela était Kim Watt, alias Hoare. Et la personne qui mettait cela en œuvre était le chef de mon unité spéciale, Him Hui. Est-ce exact ? Réponse, c'est exact ? Donc, la citation 13, E3, 452, EURN, anglais, 001475268, KML, 00146554, français, 00147930. Et ensuite, le professeur Sonsen m'a demandé de dire au camarade Hoare qu'à partir de ce moment, il ne fallait plus prendre des décisions unilatérales par rapport à l'exécution des victimes. Mais il a demandé que Hoare sonde mon opinion avant d'agir. Est-ce exact ? Réponse, j'aimerais rajouter un peu d'informations pour être clair. Depuis la création de S21, la personne qui prenait les décisions pour écraser les prisonniers était les camarades Hoare. Mais une fois, il a décidé de prendre un des prisonniers qui n'avait pas terminé ses aveux, et j'ai reçu un appel téléphonique m'indiquant que toute décision par rapport à l'écrasement des prisonniers devrait passer par moi et que je devais l'approuver, ainsi la personne pouvait être retirée et écrasée. Question, ce n'est pas une autre citation, mais enfin, nous allons passer à l'extrait 15. C'est quelque chose que vous avez dit, ça représente à peu près ce que vous avez dit auparavant. C'est donc, il s'agit d'une audience, à 9h28, la première phase, c'est-à-dire avant le meurtre du prisonnier, avant de terminer les aveux, c'était prise en charge par le camarade Hoare et il y avait peu de détenus à l'époque. Après l'incident de Sun-Sari, alias Brav, et quand les aveux ont été interrompus, Hoare a été averti par son supérieur, et à ce moment-là, n'importe qui qui avait été interrogé, Hoare devait en faire rapport, et je reconnaissais donc que l'interrogatoire était complet et l'ordre d'exécuter était seulement rendu après la fin des aveux. Et ensuite, l'extrait 14 va avoir le président. Co-procureur international, vous avez la parole. Le co-procureur, avant de passer à l'extrait 14, tout ce que j'ai vu dans 15, je n'ai pas eu le jour de cette audience, ni le numéro du document. Le président, Mr. Vecteur Copé, Maitre, Veuillez relire le RN et plus lentement, pour que cela soit sur le transcript. Il s'agit ici d'un transcript, c'est le document E3-5801 à 9h21. 9h28 se reprend à l'interprète. C'est l'extrait 15, qui est lié à l'extrait 14. Donc E3-452, English 001-479-468, Khmer 001-465-54, French 001-479-31. Le mot autorisation pouvait être utilisé de manière inexacte dans cette situation. Avant n'importe quel écrasement, je devais confirmer que les interrogatoires avaient été complétés et reflétaient bien les listes que Rohr m'avait montrées. Donc est-ce que cet extrait 15 en rapport à l'extrait 14 est exact ? Réponse. Monsieur le Président, ces deux citations sont exactes. Et le dernier extrait, l'extrait 16, E3-358, E-R-N 00244-243, Khmer 00244-4236, French 00244-248. Il s'agit d'une citation sur Lynn. Donc le secrétaire adjoint de S-71 plus tard, Lynn est devenu très puissant aussi sous les ordres de Paul Pot, parce qu'il pouvait travailler directement avec Rohr et Himboui, sans passer par moi. C'est exact. Réponse. Thank you, Mr. President. This is a correct quote. C'est exact. Et j'aimerais attirer votre attention au document numéro 2, E3, bar 15, 70. Donc il s'agit de l'extrait 2, pour s'occuper de Phnom Penh dans tous les secteurs, y compris la lecture des documents, avant de les envoyer. Point numéro 3, et au point 3, l'extrait 3, vous ne vous conférez pas au point 3, donc je confirme que le point 2 et l'extrait 2 est exact, mais pas l'extrait 3. Je suis un peu confus par rapport à l'extrait 3. J'ai retiré Rohr de son poste en tant que mon adjoint. Cela ne reflète pas ce qui se pratiquait à S21. Donc si je lis cette citation en totalité, c'est ce qu'on peut penser. Donc vous n'avez pas fait référence à l'extrait numéro 3 auquel je viens justement c'est le Président. Veuillez nous indiquer l'ERN de l'extrait numéro 3. Le témoin, le point numéro 3, et l'extrait numéro 1 n'a pas été lu par le Conseil. Donc si vous citez l'extrait numéro 3, je ne peux pas vous apporter de précision, parce que Rohr n'était pas mon assistant, il était mon adjoint. Le Conseil, et je vais passer à mon prochain sujet, et je reviendrai peut-être à qui était responsable de quelles tâches au sein du Régiment 21. Maintenant, j'aimerais vous parler de la réception des prisonniers. Le Président, attendez que votre micro soit allumé. Le témoin, j'ai seulement demandé des précisions au Conseil. Si vous n'avez pas mentionné l'extrait numéro 3, si vous n'avez pas cité cet extrait numéro 3, ce n'est pas un problème. Donc, dans le document E3, bar 15, 70, la citation était que j'avais retiré hors de son poste. Donc, je ne confirme pas cette citation numéro 3, parce que vous n'avez pas cité cela. Donc, maître, est-ce que vous avez cité l'extrait numéro 3 pour que je confirme ? Réponse, oui, bien sûr, mais je n'ai pris qu'un extrait. Mais, effectivement, j'ai cité, et je vous ai lu l'extrait numéro 3, si c'est cela votre question. Mais maintenant, je voudrais passer à mon prochain sujet, qui est la réception des prisonniers. M. Le Président, M. Coppe, pourriez-vous préciser ? Apparemment, cet interrogatoire pose problème. Je n'ai pas pu suivre vos questions. Il me semble, quand vous n'avez pas cité ce passage, et le témoin n'a pas confirmé ses dures. Il faudrait mettre en évidence les passages en question. Le témoin a rejeté le point 3, car, d'après lui, ça ne correspond pas à ce qu'il faisait S21. Je suis un peu déboussolé par la réponse. Est-ce qu'il fait référence au point 3 ? Au point 2 ou au point 3 ? Cela dit, je peux revenir là-dessus après la pause, pour voir exactement ce qui figure dans la citation 3. Cette citation 3 est tirée de la transcription E3-5792. Mais, apparemment, ce qui pose problème au témoin, c'est la citation numéro 2. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Ce qui pose problème, monsieur le témoin, c'est un extrait de votre déposition dans le prétoire, ou bien un extrait de la citation 2, à savoir un PV d'audition. Je pourrais peut-être apporter un éclaircissement. Il y a ici une certaine conclusion. d'après ce que dit le témoin, il s'agit de l'extrait numéro 3. Monsieur le Président, ce point n'a pas été cité par la défense, donc le témoin n'a donc pas à répondre. Les passages mis en évidence ont posé une certaine confusion. Le témoin n'a pas pu confirmer la citation. Mais je pense que le problème a à présent été élicité, la défense. Merci. Comme je l'ai dit, je passe à la façon dont ont été réceptionnés les prisonniers. De façon générale, comment les prisonniers étaient-ils réceptionnés à leur arrivée à Phnom Penh ? Que se produisait-il exactement ? Où étaient-ils amenés en premier lieu ? Réponse. Ceci requiert une vaste explication. Il n'est pas possible de vous répondre succinctement. Je vais vous répondre en trois temps. Il y avait des prisonniers importants. Je prends le cas de ceux qui étaient envoyés depuis Phnom Penh. Koïtoun et Koïtoun, par exemple, ont été envoyés à S21. Deuxièmement, certains prisonniers pouvaient être arrêtés sur place à ma demande. Je prends le camarade Jehan alias Pan. Là, le parti avait décidé de l'arrêter. À 5h du matin, on m'a appelé. Le camarade Chan a été convoqué par moi-même et il a été arrêté sur place. Il y a eu un autre cas aussi. Je suis allé à une réunion au sujet de l'unité 170. Des membres de cette unité ont été arrêtés par S21. Au début, les unités respectives vont amener leurs membres à S21. Concerrement Kechaou aliasai, l'unité des gardiens de Noun s'en est chargée. La personne était placée en détention. La personne était placée en détention. Et ensuite, la personne était placée en détention. Des membres du personnel de S21 ont été envoyés à Batambang aussi pour arrêter des gens. Bref. C'est le bureau 870 qui décidait d'arrêter des gens et de les envoyer à S21. Merci. Ce qui m'intéressait en réalité, c'était davantage la question de la façon dont étaient réceptionnés les prisonniers, y compris les postes de réception, les maisons dans la rue 630, à l'emplacement actuel de la radio Beehive. A leur arrivée, les prisonniers descendaient-ils des véhicules au bâtiment de la station radio Beehive à la rue 360 ? Quelle était la procédure ? Je ne peux pas vous donner une réponse partielle. Il y avait un poste à proximité du portail de S21. Il s'agissait d'empêcher les gens d'entrer directement dans l'ensemble S21. La station radio actuelle Beehive à l'époque, c'était le siège du bureau de Houille. On pouvait communiquer par radio avec les rizières. Quant aux arrestations, à proprement parler, elles se déroulaient comme je l'ai dit. Question. E3-5748. Eurène anglais 00153567. En Khmer 0015359. Vous dites que les prisonniers arrivaient d'abord à la rue 360 et ensuite étaient accueillis par Himhui et son unité au poste de réception. Je cite, je m'occupais seulement personnellement des prisonniers importants. Pour les autres, c'est hors qui s'occupaient des détails. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est exact ? Réponse. Je n'ai pas bien saisi les propos de la défense. Concernant l'arrestation et l'accueil des prisonniers dans les maisons, à l'emplacement actuel de la station Beehive, cela relevait de Houille. Une fois amené par Houille, c'était un corps qui était responsable d'interroger les prisonniers qu'ils fussent importants ou non. Certains prisonniers ont été placés en détention dans ma maison. C'est le cas des prisonniers importants. Par la suite, ils ont été envoyés à l'intérieur de S21. On vous a aussi interrogé au sujet du départ des prisonniers. Document E3-5748, même document, même ERN. Anglais 00153568, Khmer 00153460. Concernant le départ des prisonniers, voici ce que vous dites. Je n'en avais aucune idée. Je n'étais jamais présent. Les autres membres de l'unité spéciale pourraient vous donner des explications là-dessus. Est-ce exact ? La situation était-elle effectivement telle ? Autrement dit, vous ignoriez toutes les circonstances dans lesquelles les prisonniers partaient ? Je connais seulement le nombre de prisonniers qu'il fallait envoyer à l'extérieur. Quant aux modalités, y compris la surveillance des prisonniers, je n'en sais rien. En général, on me demandait combien de prisonniers il fallait envoyer à l'extérieur. Et ce, pour éviter toute erreur. Il y a eu, par exemple, un cas à savoir qu'Hor a envoyé un prisonnier à l'extérieur par erreur. Question. Dans ce prétoire, Himhui a été entendu le 3 mai 2016. À 15h38, l'accusation lui a demandé si des gens n'ont jamais été envoyés de S21 après SOR, et le cas échéant pourquoi. Himhui a répondu comme suit. Ils venaient de leur propre unité. Ils arrivaient à S21. Toutefois, ils n'ont pas été placés directement dans l'enceinte de la prison. Ils se sont arrêtés à la rue principale. Ensuite, on m'a demandé d'envoyer les prisonniers après SOR pour travailler à la rizière, ceux accusés de faute. Fin de citation. Est-ce qu'effectivement, des prisonniers arrivaient à S21 à Phnom Penh pour ensuite être transférés vers Presar ? Réponse. Thank you, counsel. Merci, maître. Mr. President. All prisoners were brought to the current Beehive radio station. The prisoners to be sent out to Presar were received at that location as well. Huy did not decide who to be sent to Presar. The decision was made by the upper echelon. So all prisoners were received at the current Beehive radio station before they were sent to Presar or Ricefield. The Huy did not have the authority to decide who to be sent out to Presar. Quant aux prisonniers a envoyé à tel ou tel endroit, c'est l'échelon supérieur qui décidait. Question. Par conséquent, quiconque se retrouvait à Presar avait dû descendre d'un camion à l'espace d'accueil des prisonniers dans la rue 360. Est-ce exact ? That is correct, Mr. President. Question. Do you know the chief or do you remember the chief of the photography unit ? You, souvenez-vous, du chef de l'unité de la photographie ? Thank you, counsel. Réponse. Merci. The photography unit was headed by String, the actual chief. Comme String. Comme String. Song et Nutt were within the photography unit as well. And I cannot recall other names from that unit. Question. String was also interviewed by the investigating judges in case 001. Mr. President, that is E3 slash 7639. I realize I only have the English and the French ERN. but I will provide it with you as soon as possible. English ERN 00162736. French 003. En français 003. 3. 0. 0. 9. Sring answers to a question the following. The question is, after their photos were taken, where were the prisoners sent? to farm rice. And he says, the majority of the prisoners who had been photographed were sent to farm rice. But aside from that, I don't know. The prisoners sent to farm rice were mostly minor people. I went along and photographed that. I saw that they farm rice. I saw that they farm rice. And in relation to that same subject, Mr. Witness, he talks about an sort of incident with you. And my question will be whether you remember that. And I will ask you if you remember that. English ERN 00162734. And French 00338076. He says, one day, when I was developing, when I was developing, photos were damaged. And when I requested to retake the photos, I could only find two of them. And I asked Duik, brother, the prisoners brought in yesterday. Where have they all gone? He, Duik, said they had all gone to the rice fields. Go photograph them at the rice fields. End of quote. So, Mr. Witness is preceding described by Sring, and his incident is correct? Is that a correct description of what happened? And do you recall that particular incident? And do you recall that particular incident? And do you recall that particular incident? Réponse. Thank you, counsel. Mr. President, first, I would like to ask a question, but a question to counsel. What is the date of the written record of the statement when was that statement recorded before the co-investigating judges? a-t-il été établi par les co-judges d'instruction? La défense. J'en profite pour donner les urènes en Khmer. Désolé de ne pas l'avancer plus tôt. Pour la première citation, c'est 00162713 en Khmer. Pour la deuxième, 00162710. Monsieur le témoin, Mim Kim Srang a dit cela aux enquêteurs le 22 octobre 2007, dans le cadre de votre propre dossier. Réponse. Thank you. The statement by L'Homme comme crime is not correct. It is completely wrong. Ces propos de L'Homme comme crime sont inexactes. Totalement faux. Question. And why is that? Et pourquoi? Réponse. Because it is not true. Parce que c'est faux. It is not the true statement. Ce n'est pas vrai. Lim Kim Srang, qui était le chef de l'unité de la photo. Il n'y a pas eu de Lim Kim Srang qui serait venu m'interroger sur la disparition des gens. Les prisonniers de S21 n'ont pas été envoyés à la rizière. Lim Kim Srang a pris des photos de prisonniers S21. L'unité spéciale a pris les photos de ces prisonniers. Donc ce n'est pas la vérité. Cela ne se passait pas ainsi à l'époque. La vérité est telle que je l'ai rapportée. question. Si j'ai lu toutes ces citations de ce que vous avez dit concernant le travail de Horc, lequel était responsable de différentes choses, c'était pour déterminer que vous ignoriez à hauteur de 90% ce qui se passait à S21 et le travail qui y était fait. Est-ce exact ? Non, on ne peut pas dire que je ne comprenais pas toutes les tâches de S21. 90% de ces tâches, S21, je les ignorais, mais Lim Kim Srang ne dit pas la vérité. Il a menti, question, mais vous-même, n'est-ce pas ? Vous avez dit que vous étiez chez vous, que vous travailliez de 7 à 11 heures, puis de 13 à 16, puis de 18 à 23 heures, ne sont pas occupés à lire des aveux sans rien faire d'autre. N'est-ce pas le cas ? Réponse. Le chef de S21 n'était pas quelqu'un de stupide. Cette personne savait tout, connaissait tout le travail. Par exemple, Horc a pris quelqu'un pour l'écraser, le chef de S21 l'a su. Et le centre l'a appris. Les informations provenaient donc de ces personnes. Comme Sring, venait chez moi régulièrement par rapport à d'autres. J'ai eu mon propre appareil photo de marque Olympique et je l'ai utilisé pour prendre des photos. Et j'ai remis les pellicules à Sring pour qu'il les développe. Sring n'était pas spécialisé dans la prise de photos. Sa spécialité à lui, c'était de tourner des films. Les films concernant les voyages de Pol Pot en Chine et en Corée, c'est moi qui en laissait la demande. Et j'ai remis cela à Sring pour qu'il les projette. Donc, je le répète, Sring venait régulièrement chez moi. Il venait très souvent chez moi. Si vous prétendez que le chef de S21 était stupide et ne savait rien, c'est faux. La défense. Néanmoins, Monsieur le témoin, hier, je vous ai présenté des statistiques des forces armées et vous ignoriez même que le régiment 21 était composé de 2000 ou 2300 hommes. Comment votre témoignage peut-il être crédible si vous ignoriez jusqu'au nombre de membres de votre régiment ? L'accusation. À présent, la défense demande aux témoins de faire des commentaires sur la crédibilité de son témoignage. Le témoin a répondu. Bien sûr, le témoin n'en faisait pas tout lui-même à S21. Il s'appuyait sur d'autres. Mais à présent, la défense demande aux témoins de faire des commentaires sur la crédibilité de déposition antérieure. Je pense que la question est déplacée, juge Fens. Que les deux parties cessent de plaider et que l'on revienne au témoignage du témoin. La défense. Le moment de la pause est presque là. Je vais donc ensuite passer au thème suivant. Le président. Le moment est venu de suspendre les débats pour la pause de jeûner. Les débats reprendront cet après-midi à 13h30. L'agent de sécurité. Veuillez conduire Qusampan et le témoin à leur salle d'attente respective au sous-sol. Je vais donc les ramener dans le prétoire pour 13h30. Suspension l'audience. Merci. 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 Merci.